Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 28 novembre 2022, 8h59, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal, mais que voulez-vous, ça fait partie de la réalité. Maintenant du nouveau concernant Julian Assange, pour ceux qui le connaissent, c'est cet individu à la tête de Wikileaks qui a ce site qui est devenu très célèbre pour avoir publié des informations assez embarrassantes sur le gouvernement américain et ses opérations militaires, ses guerres déclarées contre l'Irak entre autres et l'Afghanistan. On s'en rappelle. Mais aussi, a été un joueur important dans l'élection de 2016 en divulguant toutes sortes de courriels aussi reliés à Hillary Clinton et la Clinton Foundation et toutes sortes d'autres scandales dont elle avait été, elle avait fait partie, scandales de Benghazi et d'autres. Ce qu'il y avait, on en avait parlé beaucoup pendant la campagne électorale de 2016 de Wikileaks et de ces documents obtenus par Julian Assange. Lorsque Assange publiait des informations concernant les guerres déclarées par les Alliés, puis les Américains contre l'Irak, entre autres et l'Afghanistan, et l'Afghanistan, les médias se délectaient de ces informations-là, de ces fuites-là. Mais quand 2016 est arrivé et qu'on a vu que ça avait une influence sur l'élection de 2016, toutes les révélations de Wikileaks, on a commencé à en faire un persona non grata, quelqu'un qui n'était plus vraiment de notre côté parce qu'il semblait aider la campagne de Donald Trump, indirectement ou directement. Et les médias l'ont pris en grippe, ont cessé de le protéger, de revendiquer ses droits fondamentaux en tant qu'individu, mais en tant que journaliste aussi. Maintenant que la vague Trump est passée, on le sait, il a eu, il était protégé par, je pense, l'ambassade de Honduras. Il a été là pendant un bout de temps en Angleterre et après ça, on l'a abandonné aussi, c'est avec des pressions, j'imagine. Il a été arrêté, mais il combat son extradition vers les États-Unis, toujours encore aujourd'hui. Mais là, tu as DNY-UZ qui nous rapporte qu'il y a quatre médias majeurs qui demandent aux États-Unis d'abandonner leur charge contre Julian Assange, dont le New York Times. Donc, les médias sont revenus à une logique, à une intelligence. Peut-être parce qu'on voit que Trump n'est plus vraiment une menace pour revenir au pouvoir, je ne sais pas, et que toute cette crise-là de 2016 est passée. Donc, publié ce matin, le New York Times et quatre organes de presse européens ont appelé lundi le gouvernement américain à abandonner ses charges contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, pour avoir obtenu et publié des secrets diplomatiques et militaires classifiés. Dans une lettre ouverte conjointe, le New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel et El País ont déclaré que la poursuite de M. Assange en vertu de la loi sur l'espionnage crée un dangereux précédent qui menace de saper le premier amendement et la liberté de presse. Ah, on revient aux principes fondamentaux, c'est intéressant. M. Assange, qui lutte contre l'extradition depuis la Grande-Bretagne depuis son arrestation en 2019, est également accusé de participer à un complot lié au piratage. La lettre n'a notamment pas exhorté le ministère de la Justice à abandonner cet aspect de l'affaire, bien qu'elle ait déclaré que certains d'entre nous sont légalement préoccupés à ce sujet. Chacune des cinq organisations ont travaillé avec M. Assange en 2010 et 2011 lors des événements au cœur de l'affaire pénale. Wikileaks, qui a obtenu des archives divulguées de cadres diplomatiques américains et de dossiers militaires classifiés, a donné un accès rapide aux trésors, aux organes de presse traditionnelles, qui ont publié des articles sur des révélations notables, on se rappelle à l'époque. Un porte-parole du New York Times, Daniel Rhodes, a déclaré que l'éditeur de la société A.G. Sulzberger, en consultation avec le service juridique, avait décidé de signer la lettre. La salle de presse n'était pas impliquée, a-t-elle dit. L'affaire contre M. Assange est compliquée et ne porte pas sur la question de savoir s'il est considéré comme un journaliste, mais plutôt sur la question de savoir si ces activités de type journalistique, de sollicitations et de publications d'informations classifiées peuvent ou doivent être traitées comme un crime. La lettre arrive alors que le procureur général, Merrick Garland, qui aurait dû être un juge en chef, lui, parce que lorsque l'élection de 2016 est arrivée, il y avait une vacance à combler et c'était le candidat en liste, mais Barack Obama s'en allait de son deuxième mandat et Mitch McConnell, qui était le speaker en chef de la majorité au Sénat républicain, a bloqué cette candidature-là, ce qui a fait que c'est Donald Trump, une fois élu, qui a hérité de cette vacance-là et qui a nommé son premier juge en chef. On sait que Donald Trump a battu un record et a réussi à nommer trois juges en chef. Donc, Merrick Garland, un petit garçon frustré, n'est-ce pas, s'il en est un, parce qu'il aurait dû terminer comme juge en chef, bien, a été nommé procureur général de Joe Biden. Et on peut voir pourquoi Merrick Garland continue la chasse aux sorcières contre Donald Trump, parce qu'il a une petite dent contre Donald Trump, parce que lui, il aurait dû être juge en chef à vie de la Cour suprême des États-Unis. Donc, il cherche à freiner les moyens par lesquels le ministère de la Justice a rendu plus difficile pour les journalistes de faire leur travail. En octobre, il a publié de nouvelles réglementations interdisant l'utilisation d'assignations à comparer de mandats ou d'ordonnances judiciaires pour saisir les dossiers de communication des journalistes ou exiger leurs notes ou témoignages, dans le but de découvrir des sources confidentielles dans les enquêtes sur les fuites. Donc, Assange, qui a acquis une renommée mondiale en 2010, lorsqu'il a commencé à publier des vidéos et des documents classifiés liés aux guerres des États-Unis, à l'époque contre l'Irak, entre autres, et leurs relations extérieures, il est finalement devenu clair que Chelsea Manning, à l'époque, une ancienne à la liste du renseignement de l'armée, avait fourni les archives à Wikileaks. Il avait été condamné à 35 ans de prison, Chelsea Manning. Barack Obama a communé la majeure partie de sa peine restante, peu de temps après, avant de quitter ses fonctions en janvier 2017. Donc, son image publique à Assange a considérablement changé après que Wikileaks a publié des courriels démocrates qui avaient été piratés par le gouvernement russe dans le cadre de son opération secrète pour aider Donald Trump à remporter l'élection présidentielle de 2016. Donc, on est encore là dans la conspiration des médias qui pensent que c'est les Russes qui ont aidé Donald Trump à être élus. Et ça, ça avait quand même changé son image par rapport aux médias traditionnels qui l'ont trouvé un peu... qui l'ont envoyé du côté des ennemis, hein, pendant plusieurs années, était personnel non grattant chez les médias traditionnels de Julian Assange parce qu'on le blâmait pour avoir obtenu ces courriels qui étaient tous véridiques. C'était pas des inventions, c'était pas de la fabrication, les courriels qu'il a réussi à obtenir via... on sait pas quelle source, puis la source russe s'est vraiment pas confirmée à 100%, puis même si ça l'était, tout ce qui a été publié était véridique, il n'y avait rien de mensonger là-dedans. Mais ça avait déjoué les plans des globalistes et des mondialistes dont les médias font partie. Donc, c'est nouveau. De ce matin, ils changent leur fusil d'épaule, retournent leur veste, c'est bien correct, c'est pour une bonne cause au moins, et on demande au gouvernement américain, avec le New York Times en tête, d'abandonner les charges contre Julian Assange. On va voir jusqu'où ça va aller, mais ça m'étonnerait que le gouvernement se plie. mais on sait jamais, comme c'est des cousins de la fesse gauche, les médias et les gouvernements, ben, c'est possible, on sait jamais qu'il y a des bonnes nouvelles pour Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada